Bonjour Marcelin, bonjour Eva, bonjour chers téléspectateurs. Effectivement, dans l'éditorial du jour, je traite du thème de dialogue qui est l'arme des forts. Du vendredi 12 au mardi 16 mai, la Côte d'Ivoire a, une fois de plus, été secouée par une mutinerie, la 3e, depuis 2014, impliquant ce qu'il convient désormais d'appeler les soldats du contingent 8400. Le gouvernement avait annoncé au premier jour des contestations la fin des négociations et privilégier la fermeté. L'état-major des armées avait révélé en fin de week-end la mise en œuvre d'une opération militaire destinée à libérer les villes tenues par les mutins, principalement Boaké, dont ils avaient fait leur siège. Au final, point d'opération militaire, ni d'affrontements sanglants. Les 4 morts et les 9 blessés enregistrés au cours de ces jours, qui ont rappelé des souvenirs douloureux aux Ivoiriens, ont été causés non par une action gouvernementale, mais par des tirs des mutins. Entre le bâton de la force et la carotte du dialogue, le gouvernement a finalement opté pour le second choix, qui est celui de la sagesse. Le dialogue, en fin de compte et tout compte fait, n'a jamais fait de mal à personne, parce qu'il demeure une âme redoutable, une âme utilisée et privilégiée par l'effort. Entendre par fort, non, ceux qui usent exagérément de la force physique ou létale, mais ceux qui dominent leurs pulsions guerrières, leur orgueil d'hommes blessés, ceux qui, dans un élan d'humilité et de charité, acceptent de tendre la main à ceux d'autres, à d'autres qui autrement auraient pu être écrasés, au mépris des dégâts collatéraux. C'était un choix cornélien, comme l'admit le ministre Alain Richard d'Onwaii, que je cite. Est-ce qu'il fallait endeuiller les populations ? Vous savez que c'est facile de tirer avec un fusil, mais les conséquences, les dégâts que vous pouvez causer sont importants. Donc, le gouvernement a jaugé et a préféré utiliser la voie que nous avons utilisée pour arriver à une solution qui soit la meilleure pour notre pays, pour nos populations. Nous avons déjà vécu beaucoup de déchirements, dix ans de crise, ensuite une crise post-électorale qui a encore fissuré et tué. Je crois que nous avons trop de morts en Côte d'Ivoire. Nous n'en voulons plus. Nous voulons que les Ivoiriens vivent en paix. Fin de citation. Vivre en paix, c'est le rêve et le souhait de tout peuple. Mais pour que de tels regrettables événements ne surviennent plus demain, certes, les autorités doivent mieux communiquer pour que le peuple comprenne mieux ses choix, mais elles doivent privilégier l'option de la justice après le dialogue. De fait, la justice, comme le dialogue, est aussi l'arme d'effort. Chacun doit assumer avec responsabilité. Autant les mutins ont mis assez de détermination à se montrer garçon, comme on dit prosaïquement, en tout cas Yopougon, autant un garçon, un vrai, ne devrait pas se dérober quand arrive le moment de faire face aux conséquences de ses actes. Il y a eu quatre morts au terme de cette mutinérée. Ces quatre morts n'ont pas été causées par les 8400, mais bien par trois ou quatre individus. Ceux-ci doivent se montrer garçons jusqu'au bout, en répondant de leurs actes devant la justice avec responsabilité. Nous nous demandons comment mettre un terme à ce genre de mutinérée. Eh bien, commençons par mettre un terme à ce genre d'impunité. Ainsi, demain, celui qui sortira de sa caserne avec un fusil et des munitions fera plus attention quand il pensera qu'après le vouvozé-là avec son arme, viendra l'heure des comptes avec la justice. Merci beaucoup, André Sieber. Bien dit. En général, après vos éditos, on a trois secondes comme ça de silence. Mais tant qu'on s'imprègne bien des dernières phrases et que le message passe bien dans tous les esprits. Vous avez prévu quoi pour votre week-end ? Rien du tout, je suis libre. C'est un appel subliminal. Mesdames et Messieurs, nous venons d'assister en direct à vraiment un appel subliminal à Eva Vanille. Tranquillement, tranquillement. En fait, j'ai été tellement surpris que ça m'a coupé la chic. Au nez à la barbe de millions de... C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Non, mais franchement... Je vous proposerai quelque chose pour ce week-end. Merci beaucoup. Monsieur André, je savais que vous aviez des talents d'éditorialiste, mais pas de talent de dragueur caché et impéditant. Tapis dans l'ombre. Tapis dans l'ombre. Ça m'a aussi surpris. Allez, sortez de ce plateau. Ne venez pas gâter mon couple matinaliste. Ah oui, hier, quand on essayait, là, vous disiez toute autre chose. Vous restez, André Silbert-Conon. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Très bien navigué ce matin et surtout votre diction qui ne me laisse pas indifférente. Oui, oui, Marco. Voilà, dans quelques instants...